J'étends nos cœurs sous les drames, sous les rangs J't'en ai tout pour être dans ton... Qu'est-ce qui t'arrive là mec ? Tu vas me dire que c'est des paroles de Maître Gims qui te mettent dans les appareils ! Mais non c'est pas ça ! Mais quoi alors ? Là c'est de la merde ! J'avoue putain... Allez ! Je n'ai pas su trouver la force de continuer sans toi Salut c'est Mister G-Day ! Et aujourd'hui on va parler des clics du dernier album de Maître Gims, Mon cœur avait raison ! J'ai fait confiance, aveuglé t'es ma confiance, et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur ! Et bien pour commencer on va tout de suite demander un avis à... Doui, qu'as-tu pensé de cet album ? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue ! Ah ! Bon alors expliquons rapidement le concept de l'album, il y a donc deux CD, on n'a pas beaucoup de budget hein ! Il y a donc un disque pilule bleu qui contient la partie dite pop urbaine, et un disque pilule rouge pour la partie rap. Commercialement l'album est et sera un énorme succès, et Maître Gims mérite totalement ce qui lui arrive, et je le pense sincèrement. Bon après par contre si je dis ça, c'est uniquement parce que je vais lui en foutre plein la gueule. Ah non ça voilà, je... désolé. L'habitude. Donc cette année Maître Gims a sorti 5 clips au moment où nous tournons cette vidéo, on ne va pas parler de la chanson Est-ce que tu m'aimes qui commence à dater un peu, et on attaque donc avec... Attendez j'ai pas bien compris, on démarre avec quelle chanson ? Non mais juste, je suis désolé vraiment, je suis un peu dur de la feuille, est-ce que tu pourrais répéter s'il te plaît ? Excusez-moi j'ai... J'ai pas écouté, est-ce que tu pourrais juste nous redire... Ah ! Ah d'accord ! Non en fait j'ai rien compris, t'as dit quoi ? On peut supposer que Maître Gims a fait cette chanson pour séduire et récupérer les fans du début de section d'assaut, ceux qui disent c'était mieux avant, les fameux. Et pour cela il va notamment faire des allusions à des anciens titres, Mais aussi en mettant l'accent sur la pilule rouge pour mettre en avant le côté rap. Alors tout d'abord il le dit clairement... Mais il fait aussi des allusions beaucoup plus discrètes. Voilà, c'est d'une subtilité inégalable et il en fait pas trop, c'est ça qui est bien quand même. C'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que niveau sobriété, le mec c'est vraiment l'opposé total de Gérard Depardieu. Je suis de retour, tu voulais voir le King lutter comme Martin. Le King lutter comme Martin, c'est comme le Martin Luther King. Je sais pas si vous connaissez, c'est le gars, il a lutté et Maître Gims il a fait pareil, c'est un jeu de mots de l'humour. C'est... T'es refaite ? Je t'aimerais avec un coeur en plastique, je suis de Paris. C'est toujours un peu Walking Dead à Bastille. Ah bonjour, est-ce que vous considérez que c'est toujours un peu Walking Dead à Bastille ? Non. Merci. Ce passage est vraiment très intéressant parce que moi ce qui me plaît quand je fais des analyses de clip, c'est de pouvoir parler de sujets un peu plus sérieux. C'est d'utiliser l'humour pour amener les gens vers des sujets de fond qui les poussent à la réflexion. Et là notamment sur cet extrait, je voulais vraiment attirer votre attention sur ceci. Et ouais, je sais pas si vous avez vu, c'est marrant, on voit l'arrêt de son cul, hein. Le cul, les fesses, tout ça, les poils, la bite. On passe au... quoi comment ? Tu me fais kiff, j'écoute que ça pour m'a relaxé après les cours. Je l'ai vu en prems, car quand j'ai vu, il y avait écrit 0s. Ta gueule, sus, tub, c'est nul, c'est tout. La nouvelle de Maître Gims, Melinda Gates, elle c'est du rap. En plus, c'est la nouvelle de Maître Gims. Moi, je veux bien Maître Gims. Il y a que moi qui n'arrête pas de penser à Matrix, au moment où il y a la pilule bleue et la rouge. Non. C'est nul à chier cette chanson, cette chanson est du caca pourri. C'est pas pilule rouge, mais pouce rouge. Et on passe de la pilule rouge à la pilule bleue, avec le clip, laissez-passer. On va classer les points positifs et les points négatifs. On commence tout de suite avec les points positifs. Alors d'abord, ce plan est vraiment stylé. Voilà, c'est très joli, le paysage est magnifique. Voilà, et maintenant, on va passer au point négatif. Et on commence tout de suite avec les paroles. Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Cherchez tous les mots qui riment avec avenir. On a trouvé 56 rimes en ir et pas moins de 879 rimes en ir. Et voici ce que Maître Gims a trouvé comme mot qui riment avec avenir. Je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Au moins, là, on peut pas l'embrouiller pour un échec de rimes. Non, à ce niveau-là, ça va. Monsieur Juna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Mais oui, bien sûr, parce que ça fonctionne comme technique. Bonsoir, police. Papiers du véhicule SVP. Oh non. Mais... Mais je ne possède que des tubes. Ah ok. Dans la vidéo, Maître Gims a calé ses frères, son père et sa fille. Il a donc réussi l'exploit de mettre presque autant de membres de sa famille que de placements de produits dans son clip. Ce qui est quand même une sacrée performance, il faut bien le reconnaître. Mais son statut de multimillionnaire ne lui suffit visiblement pas. Puisqu'il a quand même décidé de nous vendre un milliard de trucs dans le clip. Notamment ce somptueux palace à Marrakech. Mais aussi ces superbes enceintes dont l'apparition détruit complètement le rythme du clip. Ça bouge, ça bouge et tout d'un coup gros plan fixe et c'est méga long. Regardez la séquence, je n'ai évidemment pas modifié la vitesse. Et puis putain, il y avait un seul raccord à faire, c'était la position du doigt. Et vous avez quand même réussi à le foirer. Vous êtes des génies. Bon, si vous en avez pas eu assez, on a toujours Sony, sa maison de disques, qui est toujours là pour caler son téléphone Xperia. D'ailleurs, ils mettent quand même un peu de temps pour prendre la photo. Ça a l'air de ramer un peu ce téléphone. Mais quoi qu'il en soit, Sony est très fier de ses placements de produits et n'hésite pas à en faire l'éloge sur un de ses sites. Dans Laisser Passer, JBL et Sony Xperia accompagnent Maître Gims au Maroc dans un cadre somptueux. Dans son dernier clip Laisser Passer, Maître Gims invoque son public à prendre la vie du bon côté et à avoir confiance en ses choix. Sous le soleil marocain, il ressasse tous les reproches qu'on a pu lui faire au cours de sa vie et émunère en un clin d'œil toutes les réponses données, lui permettant d'être là où il en est aujourd'hui. Pour partager ce message d'optimisme et cette leçon de vie, JBL et Sony Xperia ont décidé d'intégrer leurs produits dans le clip de Maître Gims dans un cadre exceptionnel fait de riad, de désert et de joie. Et après ce joli poème, il est temps pour nous de passer aux commentaires de la vidéo. Cette musique là, il très très bien, je suis content pour le Maître Gims dit courage toujours. Cette... T... Matre... J... J'ai pris une photo avec le frère à Maître Gims, c'est dommage c'était pas Maître Gims. Trop bien Maître Gay, laissez moi passe. Pika, tu es binoclare, la chanson est bien. Bonjour à tous, j'aime cette chanson, mais je m'arrive pas à comprendre le sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, c'est qui Juni ? Bah c'est Juni Hallyday. On dirait qu'il mâchait sur l'eau. J'ai été largué par mon amoureuse. Et puis j'ai écouté ce que tu m'aimes de Gims et j'ai pleuré. Ouais, bah c'est plus le même public qu'avant Maître Gims quand même. Mon meilleur chanteur, mais ton nouveau Maître Gims est rare. J'aime trop ta voix et je veux que tu sois mon cum. Monsieur Gandhi Juna, voulez-vous prendre Monsieur Sac Baptiste pour époux ? Moi j'adore Maître Gims, c'est vraiment du pur rap. Tupac, Eminem, Wu-Tang, etc. doivent se mordre les doigts. Je sens que J-Dev va passer par là. Alors ça déjà, c'est faux. Attends, y'a Jean Anonymous là, il est trop drôle. Maître Gims écrit des chansons qui ne servent à rien, à part forcer les jeunes bougnoules des cités à se rebeller contre leurs profs qui essayent de les désabrutir, bref. En plus, ce bâtard finance Daesh. Putain, à cause du Front National qui a interdit Jul et Maître Gims de rapper, je peux même plus télécharger leur zik parce qu'ils ont demandé à Youtube d'empêcher le téléchargement par Youtube MP3. Merdique. Et comme d'habitude, tout le monde se trouve un lien familial avec Maître Gims. Maître Gims est l'ami de mon tonton grâce au père de sa femme, je blague pas, ok ? Le père de Gims connaît mon papy, ils travaillent ensemble déjeunant. Coucou Maître Gims, c'est le fils à Karine où l'on a passé la soirée ensemble, merci beaucoup, au revoir. Ah bah oui, le fils à Karine, ouais ouais. Qui moi j'adore Maître Gims, mon père c'est le cousin de Maître Gims. Maître Gims évolue de plus en plus malgré les rageux qui le hantent, courage frérot, ton neveu. Ma maîtresse elle a vu en vrai pendant qu'on travaille, on a un remplacement, je suis en CM1. Bien joué à Mauve en sang. Cette chanson me fia rappeler ma meilleure amie parce qu'on chantait ça dans la voiture avant qu'elle s'en aille un mois et une semaine entière. Maintenant elle est revenue et je dormirai chez elle ce soir jusqu'à demain. Ça c'est intéressant. Maître Gims, je vous ai vu à Leclerc Atlantis qui se trouve à Nantes, j'ai été dans votre photo même au MG. Pourquoi tu existes, sale fils de schlac, t'es moche. Et non j'écouterai pas ta zique, sale PD de t'es mort, c'est nul, casse-toi tu plus la grosse merde, FDP de ta race, murmur murmur PD. Bonjour, tes chansons sont formidables, mais tu es aussi déplorable que tes amis. On ne doit jamais oublier d'où on vient. S, tu deviens comme tes collègues, de l'argent. J'ai aimé véritablement, mais maintenant tu es très riche et je pense que tes amis sont nombreux. Tu vas devenir aussi bête que tes collègues. Tu sais, tu as une personnalité magnifique, reste comme tu es. Tu ne liras certainement pas ce que je t'écris, mais j'ai acheté ton double CD. Et je verrai s'il est aussi bien que subliminal. Catherine, 48, Lozère. Tu penses venir quand en Lozère, mais nous n'avons plus les mêmes valeurs. Malgré tout ce que je pense de toi, je ne trahis pas ta grande valeur en tant qu'écrivain de tes textes. Catherine, Saint-Chélie d'Apché, 48, je sais très bien que tu t'en fous. Mais le thème principal de cette chanson et de ce clip, ça reste quand même les bagnoles. Avec Maître Gims qui mime le geste du volant, les scènes dans sa caisse et les plans d'extérieur sur la voiture qui sont très 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 nombreux. Je vous les ai isolés et je vous les passe en accéléré pour que vous vous rendiez compte du truc. Il y a aussi des petites allusions dans les paroles comme le véhicule. Du véhicule. Les bolides. Vos bolides. Et le fameux 458. Et que le 458 soit dans le parking. On ne voit pas ce modèle de voiture dans le clip, mais en passant à la chanson suivante, Plongui en retourne sur la pilule rouge, on peut en effet apercevoir cette Ferrari. Donc il l'affirme, il possède bien cette bagnole. Ouais. Il a de la chance Maître Gims d'avoir une si belle voiture qui coûte si cher. Sauf que... Ils ont choisi de ne pas flouter la plaque d'immatriculation de la caisse et avec du recul, ils auraient peut-être dû. Il s'agit donc de la plaque DD-294SJ immatriculée à Paris. Et voici la même voiture avec la même plaque. On s'aperçoit que Maître Gims a subi de grosses transformations physiques. Et on a même retrouvé la bagnole dans un quai d'un autre mec qui n'a rien à voir avec Maître Gims. Donc le 458 est dans le parking. Mais ça reste quand même une voiture de location. Ou alors... Ou alors il la péta. Et ça expliquerait pourquoi il n'a pas les papiers du véhicule. Ça va bientôt faire season rain. Et t'hésites à m'appeler soupo man. Je me contenterai d'un soupo super. Alors c'est méga stylé. Il y a des plames de partout. Ça crache du feu comme on dit. Bon les câbles et les projets en fond c'est pas trop gênant. Par contre le technicien à l'arrière ça casse un peu le truc. Salah mon frère. J'suis tombé j'dois tout refaire. La thune que j'donne aux impossaires à faire briller la tour Eiffel. Après la tour Eiffel qui brille ça t'arrange quand même pas mal pour tes clips. Si elle brillait pas tes plans ressembleraient quand même à ça. C'est que la partie visible de l'iceberg. Merde. Merde. Quitte le vestiaire. Qu'est-ce qu'un début t'en fais pas le show reste. Tiède. C'était soit les soirées bédotisme. Ou devenir multimillionnaire comme Dawala du 19. Faudrait peut-être préciser que quand il dit du 19 c'est du 19e. C'est un arrondissement de Paris. Parce que pour quelqu'un qui connaît pas il peut croire que Dawala du 19 son terre terre c'est la Corrèze. Ce qui est quand même un peu moins stylé. Quand le chat n'est pas là. Bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là. Bah les souris dansent. Quand le chat n'est pas là. Bah les souris dansent. Et je n'ai pas pu m'empêcher avec tous les plans de danse qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Je vais vous faire une petite compil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On passe au commentaire. Cette musique raconte trop ma vie. C'est mon rêve de devenir noir et de chanter comme Gims. C'est tellement mon idole. Aucune pute dans le clip. Ca fait plaisir à voir. C'est vrai que c'est important de le préciser. Maître Gims t'es vraiment le meilleur. Tu pisses sur tout le rap game. Plus tard je veux être comme toi. Hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Désolé pour les fautes. Je suis en CP. Je suis trop d'accord avec toi. Il est trop fort. En plus il a une voix grave et il est musclé. Il dit quoi Gims à 007 et CP ? Bah il dit juste A. Ou alors il y a un corbeau qui s'est pointé dans le studio pendant qu'ils enregistraient. Non bah moi c'est encore mieux. Il m'a mis 23 vidéos. Alors que ma tablette avait pas de batterie. Comme moi je queue. Il m'a mis 23 niveaux. Tu fais quoi là ? Tu mimites ? Ah d'accord. T'es mimi. Tu fais quoi là ? Tu mimi ? Ah d'accord. T'es minime. Ca va bientôt faire 6 ans de rennes. Ca va bientôt faire 6 ans de rennes. Et n'hésite à m'appeler soupémen. Et n'hésite à m'appeler soupémen. Je me contenterais d'un soupéstar. Je me contenterais d'un soupéstar. C'était soit les soirées bédotisme. C'était soit les soirées baseball tease 9. Ou devenir multimillionnaire comme Dawala du 19. Ou devenir multimillionnaire comme Dawala du 19. Quand le chat n'est pas là, bah les sourires dansent. Quand le chat n'est pas là, bah mes sourires dansent. Hein oui c'est ça. Ne vous laissez pas influencer par ces marchands d'artifices. Cette musique et ce clip sont remplis d'allusions sataniques et maçonniques. Des choses que le Seigneur Jésus détruiront à son retour. Écoutez en boucle ce genre de son. C'est se détruire à petit feu. Revenez à Christ. Et il est temps de passer au dernier clip qui s'appelle Brisé. Encore une fois j'ai du disparaître. Des fois je t'aime, des fois je te haine. Si vous regardez toujours la télévision, vous avez déjà pu voir ce mec dans une émission de merde sur M6. Ou également dans cette publicité. Retrouvez notre sélection de sudistes sur adopteunmec.com Ah Jean-Mi il faut vider le son à pisse. Voilà si vous voulez l'adopter n'hésitez pas. Ce mec a l'air vraiment très sympa. C'est difficile de voir dans le noir. Ah bon ? Ah bah merci du renseignement. Heureusement que tu es là pour nous dire ce que tout le monde sait déjà. Bref Jean-Kévin le maître nageur s'éclipse donc pour téléphoner en douce à son amante et se fait cramer par sa copine. Alors forcément là. Mais attendez. Pour la première fois dans l'histoire des clips de Maître Gims, le téléphone utilisé n'est pas un téléphone Sony. Mais comment cela est possible ? Ah. Oui du coup ça se tient oui. Les paroles de Maître Gims expriment donc a priori le point de vue de la fille. D'ailleurs quand la fille casse quelque chose on voit Gims faire pareil. Mais au fur et à mesure il commence aussi à faire la même chose que le mec. Et là on ne comprend plus très bien si il interprète le personnage de la fille, du mec ou un peu les deux. Alors moi perso j'ai parfaitement compris. C'est quoi Alain ? Bah c'est juste simplement que les mecs qui ont fait le clip s'en battaient complètement les couilles de la cohérence du truc. Bah oui ça se tire. Bah ouais tout bêtement ouais. T'avais pas le droit de faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Éteindre les flammes par les flammes ? Mais c'est super dangereux d'un putain de pyromane. C'est quoi ce plan à la Enjoy Phoenix là ? Pour finir on voit donc Maître Gims foutre un coup dans le miroir. On voit d'ailleurs que les reflets ne sont pas raccords et que la batte de Jean-Kévin disparaît en fondu avant la fin du plan. Et avec les morceaux qui se brisent on peut apercevoir un magnifique trépied. J'ai dit quelques commentaires avant de passer à la conclusion. C'est super bien les objets par contre ils sont très cassés. C'est super bien fait quand le perso casse un truc. Gims le fait aussi je veux un masse de like. Mon anniversaire c'est le 19 septembre 2015 et j'aurai 13 ans. Heureusement que je lui ai dit de faire un clip sur Brisé sinon il n'aurait pas fait de clip. Bah t'aurais jamais du lui dire en fait du coup. Pour finir je trouve que les clips de Maître Gims manquent vraiment d'originalité. C'est quand même quelqu'un qui pèse dans le milieu et on pourrait s'attendre à un peu plus de prise de risque. Là ce genre de truc on l'a déjà vu mille fois et y'a pas vraiment d'innovation là dedans. Après c'est un avis strictement personnel mais j'ai un peu de mal à m'y faire. A ce côté pilule bleu, à ce côté un peu fragile et je sais que je suis pas le seul dans ce cas là. Mais à l'inverse y'a des gens qui ont découvert Maître Gims comme ça et qui n'aiment pas quand il fait du rap. Il se retrouve donc un petit peu le cul entre deux chaises. C'est un peu sa grosse problématique quoi. Mais quoi qu'on en dise Maître Gims est quelqu'un qui aura marqué notre époque et qu'on le veuille ou non il ne tombera pas dans l'oubli comme pas mal de chanteurs qu'on entend en ce moment. Parce qu'il est omniprésent, qu'il est son propre patron et qu'il a compris comment le monde de la musique fonctionnait et c'est plus important. Y'a des artistes qui remplissent l'ensemble de ces critères. Y'en a pas beaucoup en ce moment en France. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !